Général Avril, pour avoir été président de la République, vous avez dû réaliser quelque chose. Votre plus grand regret aujourd'hui ? Je peux dire mon plus grand regret, pas seulement au point de vue de gestion, c'est qu'après avoir parcouru, après avoir visité les profondeurs de l'histoire à l'occasion de la préparation de mon livre, je me suis dit que je regrette que je n'étais pas imbu de toutes ces questions qui se sont déroulées, de tous ces événements, de tous les problèmes des anciens présidents provisoires, parce que si je les avais su, si j'étais bien imbu, je n'aurais pas été le président que j'ai été. C'est-à-dire que je n'avais pas pu comprendre cette méfiance. Êtes-vous en train de nous dire que vous n'aviez pas, à ce moment-là, la maturité qu'il fallait pour être président ? Je pense parce que je ne peux pas dire que je n'étais pas un homme mûr, mais je n'étais pas bien imbu de la situation, de la position que j'occupais. C'est-à-dire qu'après, je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire. Par exemple, et ce n'est qu'en parcourant l'histoire que j'ai vu, par exemple, on m'avait reproché, par exemple, et on disait, je me rappelle bien, c'était le mot favori de mon ami Serge Gilles, il disait le pouvoir personnel de Général Avril. Je n'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire quand il disait mon pouvoir personnel, parce que je ne pensais pas que j'avais un pouvoir personnel, alors que c'était le cas. J'aurais dû, par exemple, mon regret, après le forum qui avait réussi, j'aurais dû transformer le forum en conseil d'État, par exemple, pour passer toutes les lois, toutes les décisions à travers ce forum. Peut-être que je n'aurais pas eu et à subir cette atmosphère de méfiance qu'on me donnait, parce que malgré tout ce que je faisais, on n'avait pas confiance. On n'avait pas confiance parce qu'on a même dit que vous étiez un officier, je dirais, aimé par le président Duvalier, qui a eu mal à dire, en parlant de vous, il s'agissait, il s'agissait dire... Je n'étais pas aimé par le président Duvalier, je n'étais pas aimé par tous ceux qui m'ont eu comme j'asservi, c'est-à-dire que j'étais aimé, depuis l'école, j'étais aimé par des professeurs, Maid Goug m'aimait beaucoup, mon professeur de politique pénale... Et quand on parlait... Parce que quand je travaille, je travaille avec méthode. Duvalier disait l'intelligence avril. Oui, l'intelligence avril, parce que j'étais l'officier qui ne disait pas, d'accord, bravo. Mais l'armée, c'était à l'obéissance passive. Bravo, bravo, parce que... Dans l'armée, général, dans l'armée, c'était à l'obéissance passive. Non, 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 ça ne veut pas dire que je n'obéissais pas aux ordres. Mais quand on émettait des opinions et que tout le monde applaudissait, moi je n'applaudissais pas. Et le président Duvalier, François, remarquait parfois mes réticences. Il m'appelle à côté pour me dire, mais je viens de parler, vous n'avez rien dit. Il m'a dit, le président, c'est parce que j'ai lu autre chose, donc je ne vais pas vous contredire, le président. Il dit, ah bon, vous lisez. Et puis là, il prend le livre, il dit, allez lire ça et puis ensuite venez me trouver pour discuter. Il dit qu'on discute avec elle sous question philosophique. C'est pourquoi il a dit que j'étais intelligent à vous, il ne s'est pas pour autre chose. Ok. Général Avril, en plus de la gloire, l'homme au président... La gloire ? Il y a la gloire. C'est un service, c'est un service. Là, je parle de manière générale. Oui. Alors, ça me l'a dit, ou même où tu es officier dans le palais national, ou vice-président, ou tu es commandant en chef des forces armées d'Haïti, c'est une belle carrière. Oui, la carrière, la carrière, mais... C'est une belle vie pour vous, mais en même temps, vous avez fait la prison. Oui. C'est ce qu'il n'aurait pas dû être, parce que c'est tout à fait injuste. Selon vous-même, je vous dis, plus de 20 ans après, est-ce qu'on demeurait convaincu que Outey, Outey, Outey subit des actions des hommes qui étaient au pouvoir à l'époque ? Est-ce qu'il y a eu de la forme méchanceté ? Est-ce que c'est en injustice, Outey Fora ? Naturellement, c'est en injustice, parce que jusqu'à... jusqu'à... et... J'étais coupable, parce que vous me rappelez votre présence à la prison civile, quand je vous ai donné l'interview à Radio Métropole, qui m'a posé la... quand tu m'avais posé la question, qu'est-ce que je... j'ai répondu que je sortais sans aucune haine dans le cœur, je vais reprendre ma vie, je vais rentrer chez moi. Et ce même jour, en sortant, on m'a repris. Oui. Et j'étais encore... Alors, l'interview... L'assassinat de Piat. Vous m'avez accordé l'interview, disons, 10 minutes avant votre... Nouvelle arrestation. C'était à la barrière du pénitentiel national. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà une situation. Et quand on m'a presque, je dirais, torturé, parce qu'on a failli casser mon bras, hein, ce jour-là. Je crois que Grégory... Et ça m'a donné beaucoup de douleur. Grégory, votre fils, c'était là. J'ai perdu mon contrôle devant, en présence de mon fils. Grégory, Grégory. Grégory, oui. Grégory, oui. Donc, maintenant, et on était en régime démocratique que tout le monde acceptait comme régime démocratique. Vous comprenez bien. Donc, maintenant, quand je suis... Je me suis repris. Après, quand on m'a retourné en cellule, j'ai pris le papier qu'on m'a donné. J'ai vu qu'on m'a accusé d'une chose qui a été réalisée le 12 mars, le 13 mars, 1990. Mais je me suis dit 13 mars, mais je n'étais pas en Haïti, 13 mars. Donc, j'ai remis le pouvoir le 10 mars, hein, et le 13... Et on me reproche quelque chose qui s'est passé dans la province, dans une province d'Haïti, le 13 mars. Et vous n'étiez pas en Haïti. Je n'étais pas en Haïti, je n'étais pas au pouvoir pour avoir des gens à mes ordres. Vous avez passé combien de temps en prison ? 1136 jours, trois ans, presque trois ans, et ordonnance de liberté, reprise, ordonnance de liberté, reprise, ordonnance de... À chaque fois, on reprend quelque chose. Mais cette fois, on m'a donné quelque chose qui était en dehors de mon pouvoir. Donc, quand j'ai dit ça à mes avocats, mes avocats ont présenté ça au tribunal, il y a eu un ministre de l'Information, comme Babine Soutenoni, qui a eu à déclarer que j'avais passé l'ordre avant de quitter le pouvoir. Vous comprenez ça ? Juridiquement parlant, avant de quitter le pouvoir, j'avais passé un ordre qui a été exécuté quatre ou cinq jours après. Et on n'a pas arrêté la personne qui a exécuté l'ordre. Donc, c'est le cerveau. On a arrêté le donneur d'ordre, le soi-disant donneur d'ordre. On n'a pas arrêté les intermédiaires. Et je dis à... Vous voyez, ce que la société haïtienne appelle démocratie, ça dépend de qui elle a... De qui elle est au pouvoir. Qui elle est au pouvoir. On dit que vous êtes démocrate ou bien vous êtes dictateur, selon la fable de La Fontaine. Oui, que vous soyez blanc ou noir. Que vous soyez blanc ou noir. Je bois beaucoup vendre blanc ou noir. Les animaux malades de la peste. Et je dis encore, vous n'avez aucune haine, aucune rancune contre mon... Non. Moi, je refuse de gagner une rancune contre mon... Parce que, comme moi, pour un livre là, Je me rappelle tout le monde que... Moi, j'ai 83 ans que j'ai signé un livre. Ça veut dire que... Que personne ne va me mettre en têcheur. Que je vais retourner dans le pouvoir. Ou bien, je vais servir au monde. Par contre ça. Plus question. Non, je travaille maintenant uniquement pour informer la société, le peuple haïtien, De choses comme passer que d'où on est, pour être capable de venir ranger paysages. Malheureusement, nous n'avons pas rendu compte à qui vite est ce que l'on a passé. Nous restons au-delà. Oui. Nous restons... Réveillons un moment pour nous boucler. Mais, il faudra dire qu'on t'y bagarre rapidement sur le livre noir de la sécurité. Rapidement, on m'a dit que le livre sur le livre noir de la sécurité couvre une période 1995-2000. Ça veut dire que, moi-même, je voulais montrer que, qui ça s'est qu'à rapporter, Lure que, sans planification, sans avertissement, on détruit une structure qui avait un travail qu'elle faisait. C'est-à-dire que, de 1995 à 2000, j'ai noté dans le livre qu'il y a 1451 cadavres de personnes assassinées dans les rues, chez eux, etc. Ce qui veut dire qu'on devait voir pourquoi on a eu ce problème et quelles solutions apporter pour corriger. Donc, il y a des propositions. Après deux éditions, le livre a fini. Il continue à demander moi. Je fais une édition de ça pour satisfaire mon mieux, pour être capable de voir ce qui s'est fait et quelles ont été les recommandations qui ont été formulées pour être capable de voir ces recommandations. Ça, il va toujours appliquer. Il y a quelqu'un qui dit, Général Avril, qu'aux responsables ne seraient-ce qu'en partie de la destruction de l'armée d'Haïti ? Je suis capable de dire ça, mais je trouve que ce sont des mondes qui a pu chercher, je ne sais pas toi, parce que j'étais celui qui a essayé de rassembler les morceaux. Parce que quand je suis arrivé, c'était l'effritement total. Parce que, mettez-vous en tête, des soldats qui décidaient que décision président Manigar prend. Et vous parlez à quoi avoir, il y a le sachet, Général Avril, vous le mettez. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'officier qui fait le coup d'État, qui mène le Général en fait au pouvoir. C'est soldat. Pas de bien officier là derrière, c'est soldat. Donc c'est grave. Or, là, nous avons fait une rivée. C'est même soldat encore que maintenant, la classe politique exploitée, qui vaut et nous avons fait aller. Et puis, je viens d'émerger. Je viens d'émerger, ce n'est pas l'officier qui émerger. Je viens d'émerger mon contrat officier, je dis, mon Général, vous ne vous appreniez pas, parce que le Général Avril, il n'y avait pas rien à profiter. On parlait du Général Avril. Donc, l'homme rivet là, il servait. Il s'agissait de ramasser les morceaux. C'est pourquoi j'ai fait le choix du Général Abraham pour nous aider à faire ça. Que nous réussis. Mais alors, le crédit a été pour lui, non pour moi. Parce qu'on n'a pas pensé que, quand j'étais président, je n'étais pas le commandant-chef des forces armées. Et que... Non, mais il allait vous succéder quand même. J'étais commandant-chef des forces armées. J'ai transmis tous mes pouvoirs au commandant-chef par intérim. Je n'avais pas le droit de passer des ordres directement dans l'armée. C'est le commandant-chef par intérim qui passait les ordres. Aller au Grand Quartier Général qui est malheureusement détruit maintenant, on ne trouvera pas un seul document pendant ma présidence signé du Général Avril qui passe des ordres. Jamais. Pour ce que je n'étais pas le commandant. Est-ce qu'on conseille au Kabab Bay Jodia? On conseille par rapport à sa navive, insécurité, kidnapping... On conseille, moi, on peut l'aboutir à un bagage qui est très difficile. Dans le dernier paragraphe livre, moi, j'ai l'impression qu'il faut arriver à unir nous. Il faut arriver à unir tout pour être capable de mettre ensemble pour faire le pays à un marché. Conseille, moi, Baye, c'est qu'il faut que tous les fils, toutes les filles d'Haïti, Haïti et vivant d'Haïti et diaspora, pour unir nous pour connaître le pays d'Haïti, c'est pour nous lier. Par un monde qui peut sauver nous-mêmes. Pas considérer que c'est l'international qui peut sauver Haïti. Pour nous réunir ensemble, mettre à côté nos divergences, mettre à côté nos différences, entendre-nous pour nous ranger plus hier. L'histoire des transitions politiques, là, dans l'Ivanfolie? Oui, il y a l'Ivanfolie, il y a l'Ivanfolie, et l'histoire des transitions politiques en Haïti. Et le livre noir aussi, il y a l'Ivanfolie, parce que comme nouveauté, il est censé aller comme nouveauté. Et en attendant que l'Ivanfolie, moun ki de yon, ki presse. Et na distribution nou fe déjà, e yo kapab joigné, nan Libri Asterix-Petionville, ou bien Abik-Stormarket, et deux côté sa ou seulement nou deja gétan ba, e l'autre côté a vint gen après. Mais m'invite tout moun an, l'Ivanfolie, pran liv sa, si c'est pas pour yo, pran pou petit yo. Parce que, les jeunes d'aujourd'hui, depuis par exemple 15-16 ans, te doué konè, sa relèche, chef d'état en Haïti, et ki tribulation, tout chef d'état passé, le riv au pouvoir. Ou en dok, pou résout sa, pou sa parivant anko, pou ke désormè, il n'y a plus de transition en Haïti, pa de pou gouvernement provisoire. Sauf si, par exemple, pas malheur, vint gen youn, on dit, mec que, ça qui fête là, c'est denia pou l'île, pa fête pou ganko, april. C'est mon eufemme d'ailleurs. C'est souhait général là. C'est souhait général là. C'est souhait pas ou ça y est. C'est souhait pas moi. C'est souhait pas moi, c'est que nous arrivés réussis, la stabilité politique en Haïti. Oui, mais c'est de 186. Parce que la stabilité politique a été réussie en République dominicaine qui tout prennent pas. J'ai dit ça dans le livre, depuis 1965, la grande guerre civile qui a tué plus de 3000 Dominicains, hein, militaires et civils, eh bien, y'ont entré en rôle depuis le SA. Par un youn président dominicain qui paru mettre ma tête là, bon, l'autre président dominicain. Pour qui ça n'est pas gaffe, nous-mêmes. Nous n'avons pas parlé des Etats-Unis. Les Etats-Unis, même depuis 1776, c'est ça y a de vivre. Nous n'avons pas un bagarre intermédiaire. Mais Dominicains, nous avons été des autres là-dedans au début, mais depuis 1965, nous promenons. Donc nous-mêmes, nous avons souhaité que nous en 2022, nous en 2021, à partir de ce moment-là, nous promenons pour que désormais, mon président pour aller pour dire, bon, moi-même m'allais, l'histoire, j'aime si m'étais bon à Zimbabon, mais, ou même, elle prend chance, dégagez, ou est-ce que vous avez fait pour payer ? C'est comme ça pour le lien. Merci beaucoup, général. Je vous en prie. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui m'ont écouté ce matin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Le général, Pospère Avril, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Merci de l'intérêt aussi. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.